Bonjour à tous, je suis Libris et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque cette fois-ci, nous allons parler de la médecine moderne algérienne. Vous savez, cette médecine qu'on vente dans le monde entier, cette médecine qui va nous permettre à nous, hommes blancs, préhistoriques, d'en apprendre un petit peu plus sur comment on peut soigner les choses avec un retour à la nature, un retour aux sources. Eh bien, cette fois-ci, cette personne d'origine maghrébine va nous éduquer. Voilà, elle va nous éduquer, elle va nous montrer comment est-ce qu'on peut soigner absolument tous les problèmes médicaux dans le monde grâce à de l'urine de chameau. C'est pas possible. En fait, je sais pas si on est en 600, 1200, 1400. En fait, je ne sais pas, mais je sais qu'on est loin, loin, loin dans le passé à chaque vidéo. Je sais pas. En fait, mes vidéos, c'est une machine à remonter le temps. À chaque fois, je découvre qu'on peut remonter encore plus loin. Donc, accompagnez-moi dans ce voyage-là. On va bien s'amuser. Je vais enfin goûter l'urine et le lait de chamelle. C'est parti. Alors, je les ai achetés en chamelle, si vous avez vu ma précédente vidéo. Et c'était 2,50 euros le litre, que ça soit le lait ou l'urine de chameau. Ah, le même prix, les deux. Le même prix, la pisse ou le lait. Ah, pourquoi pas. 2,50 euros quand même. Ah ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais ça se vend en France, ça, ou est-ce que vous pensez qu'elle l'a acheté en Algérie ? Parce que là, elle met 2,50 euros. Elle convertit avec le drapeau algérien à côté. Est-ce qu'elle l'a acheté en France ? Est-ce qu'elle l'a acheté en... Je sais pas. Est-ce qu'on a beaucoup de chameaux parmi vous ? Je ne sais pas. Si on en avait, il se ferait déboîter par Karim et tous ses frères. Ils font ça avec les chèvres, pourquoi pas les chameaux. Mais non, bon, on verra bien. Soit le lait ou l'urine de chameau. Je vais d'abord les goûter. Oh, le packaging. Petit bouchon rose. Le papier rose, c'est magnifique, ça donne envie. Oh, on dirait du sirop de pomme. Oh, Dieu. Chacun séparément et ensuite, je vais les goûter mélangés. Ah. Honnêtement, l'urine, j'appréhende. Je l'ai mis au frais. Il y a, je sais pas, un fond. Il y a du blanc dans le fond, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, l'urine, j'appréhende. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Elle a l'air ravie de faire sa vidéo. On mélange. Voilà. C'est ça que t'appelles mélangé ? Alors, on va. Ah, mais c'est pas mélangé, ça. T'as juste retourné. C'était sérieux. Ça me fait pas mal, honnêtement. Je suis déjà écœurée. Pourquoi ? C'est culturel, c'est pas ce que vous faites chez vous. C'est pas quelque chose de formidable. Moi, je pensais. Ah, là, je suis déçu. Je suis déçu. Pourquoi être écœurée d'une culture différente ? Ne serais-tu pas raciste, en fait ? Karima, dis-moi tout. Oh là là, qu'est-ce que ça pue. Oh là là. Oh là là. Pourquoi est-ce que je m'inflige de regarder ça, Léa ? Pourquoi vous aussi ? Ça, c'est la ferme, les animaux, le mouton, tout ce que vous voulez. Mais ça pue. Ah bah ça, en général, vous aimez bien. Les moutons pour l'aïd, les chèvres pour se reproduire. Enfin bref, tout ça, c'est quelque chose de... Non, je pensais, je pensais. Me voilà déçu. Si c'était pas un remède, j'aurais jamais fait un truc pareil. Si c'était pas un remède, non mais c'est vrai en plus. Elle le croit vraiment. Ok. La pisse de chameau pour soigner le cancer. Allons-y. Moi, je dis allons-y, quoi. Moi, j'ai mes deux doses de pisse de chameau. Moi, je dis allons-y, quoi. S'ils foutent de la pisse de chameau pour endiguer l'épidémie, je dis allons-y, quoi. Je vais pas le boire à la bouteille, je vais boire dans une petite cuillère. Ah, en plus, elle se fait un petit, là. C'est vrai, les amis, j'ai peur. Une petite cuillère à café de pisse. J'ai tricul un petit peu parce que, voilà. T'inquiète, ça va. Oh là là, j'ai peur. Allez. Comme on dit. One Life. Ouais, ouais, ce sera la dernière, là. One Life, ouais, c'est... Et quelle vie, hein. Quelle vie, finalement, hein. A cause du décès, l'abus de la pisse de chameau. Merci l'Algérie de nous apporter les futurs médecins. Ils nous rapportent de magnifiques techniques de médecine. Allons voir ça ensemble. Bismillah. Ah, Bismillah. J'ai fait un sachet au cas où je dois gerber. Ça aussi, tu peux le vendre, le sachet de gerber. Il n'y a pas de problème. Apparemment, si la pisse de chameau se vend, le sachet de vomi, ça va avec. Si tu finis pas la bouteille, tu peux même vendre les deux ensemble. Avec une petite remise sur le pack acheté. Go, Bismillah. Bismillah. Ah, c'est un goût de dégueu, ça pue, ça sent... Ça sent la ferme, ça sent... Horrible. C'est hyper salé, hyper salé. Oh, mon Dieu. Non, mais imaginez-vous, là. Allez-y, fermez les yeux. Imaginez-vous que vous êtes un petit peu dans les montagnes, vous savez, en Kabylie ou genre sur le bord d'une dune. Vous voyez ? Il y a une sorte de petite étable avec plusieurs animaux, des chameaux, des chèvres, des moutons. Et là, vous voyez qu'il y a Karim qui arrive, qui fait deux, trois pas. Il rentre dans l'étable. Il chope l'énorme sgué-gosse du chameau. Il prend un énorme seau, il le met dedans, il fait... Soprano Allah, chameau, vas-y, pisse. Le chameau arrose le truc, tu sais, avec la pression, ça rebondit sur les deux parois et tout, le truc, voilà, ça bombarde. Il récupère le seau de pisse, il retourne dans la maison en mode de terre. Il y a plein de petites bouteilles d'eau, tu sais, qu'il a trouvées dans la mer, échouées sur les plages. Bon, il les a nettoyées à la pisse de chameau, donc elles sont déjà imprégnées, c'est parfait. Là, il a juste, tu sais, il les remplit un peu. Ça arrive à ras-bord, il referme. Sa femme, elle est retournée à Alger, elle a acheté une petite imprimante, donc elle a acheté une petite imprimante, du petit papier rose. Ils ont imprimé de quoi faire la bouteille, ils l'ont vendue, ils l'ont distribuée. Et en fait, là, il y a Karima, chez nous en France, qui se met à déguster cette magnifique pisse de chameau. C'est formidable, les saveurs d'un autre monde. C'est un sale goût, même dans ma bouche, je sens que mon haleine sent mauvais, là. Oh là là, je vais me conserver dans 30 fois. C'est horrible, je vais goûter le lait en même temps, ça va faire peut-être passer le goût. Oh, le lait de chameau après la pisse. Là, c'est sûr que ce sera meilleur, quand même. Ça va, le lait, il est bon, il est super bon. Ça n'a pas de goût spécial. Ça n'a pas de goût, c'est super bon, ok. Bon, allez, je vais mettre une petite cuillère d'urine à l'intérieur. Oh, mais non ! 2,50€ le litre gâché avec de la pisse. Et ce qui est en fait le plus formidable derrière cette histoire, c'est que ce n'est pas simplement une sorte de petit fantasme d'une personne isolée en islam, en islamie, qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut boire de la pisse de chameau pour guérir. Ce n'est pas, voilà, un truc de bédouin perdu dans les collines, genre un truc que vraiment... Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est écrit dans le Coran, voilà. C'est dans les textes sacrés. C'est dégueulasse. Mais quelle fantastique religion qui t'apprend à boire de la pisse de chameau pour guérir. Pourquoi pas, pourquoi pas. Saïha al-Bukhari, livre de médecine, a dit numéro 5782. D'après Abi Ourayra, le prophète d'Allah a dit Ah mais les fantastiques avancées de la médecine coranique, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas plus ? Moi je me souviens des tonnes et des tonnes de musulmans qui nous expliquaient depuis 20 ans que le Coran est en avance sur tout. Qui, voilà, vous avez vu le Coran a dit si, le Coran a dit ça. En fait non, le Coran n'est pas plus en avance que la Bible. C'est surtout que le Coran a été écrit 600 ans après la Bible. Donc il y a un moment, évidemment, qu'on a fait des progrès en médecine, etc. Qui était quand même un peu plus élevé. Mais pour un truc qui a été écrit 600 ans après la Bible Parler de tremper des mouches dans le bol Et de boire de la pisse de chameau pour guérir On est sur un... Là on est sur un gros niveau. Voilà, 600 ans de réflexion pour de la pisse de chameau. Fallait la trouver celle-là. Je pense que même avec 800 ans, j'aurais pas pu... Ah c'est formidable la médecine coranique. Il y a de quoi sourire, il y a de quoi sourire. Est-ce que ceux-ci n'expliqueraient pas pourquoi est-ce que cette religion est aussi perdue ? Voilà, est-ce que c'est pas la raison ? Finalement, est-ce qu'on a fait des tests ? Est-ce que la pisse de chameau a réellement des effets néfastes ou positifs sur le cerveau ? Là, pour tremper une mouche dans le bol, là moi je doute par contre. Je doute sur les effets positifs. C'est juste dégueulasse. Voilà, faites ça chez vous. Trempez vos mouches, faites ce que vous voulez, mais pas chez nous. Nous on veut pas de mouches dans le bol. Voilà, désolé. Trempez-la en entier. Non mais sérieusement. Bon, et merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo beaucoup plus sympa, détente. Voilà, on se prend pas trop la tête, on essaie de rigoler un petit peu. C'est le week-end. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous savez que ça aide énormément pour le référencement de la vidéo. Si vous voulez me suivre, faites un petit tour sur mon Twitter, on est de plus en plus nombreux. Et surtout, si vous voulez me soutenir, faites un tour sur mon Patreon. J'y pose des vidéos en avant-première, des vidéos en exclusivité et des podcasts. Le tout dans des formats beaucoup plus longs, sans censure, sans langue de bois, sur des sujets bien plus piquants que je ne peux pas aborder sur YouTube. Donc au moyen d'un emménement de quelques euros par mois, vous permettez à un patriote comme vous de continuer à s'exprimer sur Internet. Là où ça devient de plus en plus compliqué. Merci à tous. C'était Libris. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. A la prochaine et buvez de la piste, j'avoue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501